Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. 3 minutes pour comprendre pourquoi nos fruits et légumes déçoivent. C'est ce qui ressort de votre enquête. Bonjour François Carlier. Bonjour. Vous êtes le délégué général de l'association de consommateurs CLCV. Vous avez testé deux produits, la tomate et le melon. Et le bilan n'est pas terrible, le goût laisse à désirer. Oui tout à fait, nos sections locales ont proposé des dégustations en aveugle à près de 1000 Français. Il apparaît que pour la tomate, il y a au mieux un tiers des Français qui sont satisfaits de la qualité de la tomate. Pour les melons, c'est un peu mieux. Mais c'est juste la moitié qui sont satisfaits. Donc il y a globalement un jugement qui est négatif. Et on retrouve ce jugement depuis 8 ou 9 ans. Parce que ça fait 8 ou 9 ans qu'on fait ce type d'enquête. Notamment pour la tomate, il y a un désamour qui s'est installé. C'est le consommateur qui est plus exigeant ou c'est la qualité qui s'est détériorée ? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a quand même un désamour qui s'est installé vraiment notamment avec la tomate. Il y a une vraie insatisfaction sur le goût. Et ça peut être dû effectivement quand même à une dégradation vraiment au niveau du fruit. Désamour pour la tomate mais pour le melon aussi. 52% de taux de satisfaction global aujourd'hui pour le melon. C'est 26 points de moins qu'il y a 6 ans ? Oui tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé c'est que je dirais que le melon ça fait aussi partie de ses fruits qui sont un peu très soumis à l'aléa. C'est-à-dire que là par exemple la saison n'était peut-être pas très bonne. Il a beaucoup plu au moment du printemps. Donc les melons sont sortis insuffisamment sucrés. Et c'est ce qui a probablement provoqué une insatisfaction assez particulière. Mais du coup ça renforce ce syndrome un peu de la loterie qu'on a autour des fruits. Parce que ce qu'il apparaît aussi dans notre enquête c'est que quel que soit le niveau de prix ça ne va pas déterminer la qualité de la tomate ou du melon. C'est-à-dire que même si vous dites je vais mettre de l'argent mais ça ne garantit pas une qualité. Que ce soit origine France ou origine Espagne pareil c'est pas une garantie. Et même que vous ayez en magasin spécialisé ou en supermarché ça joue assez peu sur le résultat. Donc ça c'est vraiment ce syndrome de la loterie qui fait assez mal. Parce qu'on se dit je vais acheter un fruit et je ne sais pas s'il va être bon ou pas. C'est ça parce que vous l'achetez en hyper ou en super ou dans les discounts ou les magasins spécialisés. C'est décevant partout. Oui c'est décevant partout et à la limite vous voyez pour le melon ceux qui s'en sortent le moins mal c'est les harddiscount. Et de façon étonnante. Alors par contre bon pour la tomate les magasins spécialisés s'en sortent un peu mieux. Mais il y a effectivement ce syndrome qui fait que même si on devait donner un conseil je dirais où acheter et comment acheter. En termes de généralité ça serait assez difficile parce qu'il n'y a pas de gamme très établie. Alors qu'est-ce que vous recommandez donc à la CLCV ? En fait en termes de normalisation du produit depuis 20 ans c'est beaucoup attaché à de la normalisation sanitaire et environnementale. C'est une excellente chose. Mais il manque un peu finalement de la normalisation gustative. Par exemple pour le melon, c'est-à-dire c'est beau, c'est ça qui est le plus important, mais le goût ça passe après. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas installé des critères pour garantir du goût. Je vais prendre l'exemple sur le melon. Le melon label rouge garantit un taux de sucre de 12%. Bon et bien on pourrait dire finalement que pour tous les melons charentais, il faut atteindre un taux de sucre de 12% ou de 10% à voir. Mais en tout cas qu'il y ait un taux de sucre minimum qui soit garanti parce que pour l'instant ça n'existe pas. Donc vous recommandez d'intégrer des critères gustatifs, on s'étonne un peu quand même que ce ne soit pas déjà le cas. Oui alors en partie parce que les agronomes me diront que ce n'est pas si simple à faire, j'entends. Mais c'est vrai qu'on a aussi peu travaillé sur ce sujet et je pense qu'il faut y tendre. Alors il y a ces questions d'aléas climatiques qu'il faut prendre en compte, ça j'invite quand même à le considérer. La nature est plus forte. Voilà mais c'est vrai qu'au-delà de ces aléas climatiques, retravailler sur les normes de critères gustatifs. François Carlier, est-ce que le bio est meilleur ? Pas forcément, alors on ne l'a pas intégré dans nos variables je dirais de tests, mais on n'a pas de raison de penser que le bio soit meilleur qualitatif. C'est une garantie sanitaire et environnementale qui est tout à fait précieuse, mais ça n'apporte pas de critères gustatifs clairs. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, François Carlier. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association de consommateurs CLCV. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada